Dieu, as-tu dit à Dieu le monde, le monde c'est péché, c'est plaisir, Alléluia, as-tu décidé de suivre Dieu sans reculer, gloire à Dieu, béni soit sans ses noms, ce soir, Amen, la Bible dit, qui a reconnu le bras de l'éternel, Amen, il s'est élevé devant toi comme une faible plante, Amen, faible plante, c'était comme, mais ce n'était pas une faible plante, ça avait commencé comme une faible plante, et ça s'est élevé, gloire à Dieu, la faible plante est devenue une grande montagne, Un arbre puissant, dont les branches touchent toutes les extrémités de la terre, gloire à Dieu, Amen, Amen, je crois que ce soir, il va y avoir une tempête, gloire à Dieu, la tempête que provoque l'ouragan, gloire à Dieu, Mais pour Gauchem, pour les enfants de Dieu à Gauchem, il y aura un étendard, un étendard, donc vous voyez qu'en l'étendard du midi, Alléluia, va à la rencontre du vent, de l'ouragan du midi, gloire à Dieu, béni soit le nom Seigneur, Les enfants de Dieu sont protégés, et le reste est dévasté, Praise God Amen, Alléluia, et comme vous voyez, laissez l'ouest se mettre ensemble, faites attention, car le feu qui sort de là, sera incontenable, Praise the Lord, Alléluia, Amen, Amen, Vous avez tellement entendu parler de lui, enfin il est devant vous, gloire à Dieu, ça ne dépend pas de la taille ou de la forme, vous verrez ce qui sortira de là, Que le nom du Seigneur soit venu, que le nom du Seigneur soit venu, je sais une chose, Amen, que quand l'huile et la farine sont mises ensemble, le pain de vie en sort, Praise the Lord, Alléluia, Donc la dynamique et la mécanique se mettent ensemble, il y aura la manifestation, il y aura la puissance de Dieu, gloire à Dieu, béni soit le nom du Seigneur, Voyez-vous que nous sommes maintenant à l'âge de l'intelligence, avec l'huiteur c'était les pieds, gloire à Dieu, gloire à Dieu, Amen, Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est notre prophète qui l'a dit, les méthodistes sont venus, gloire à Dieu, Alléluia, Et les pentecôtistes sont venus avec le blablabla, la bouche, mais au temps du soir, c'est les yeux, les yeux de l'aigle, planant dans l'air, Mais vous savez, quand vous dépassez les yeux, il n'y a plus d'autre faculté si ce n'est l'intelligence, C'est-à-dire que le corps prend toute la substance depuis le bas, Hein, traverser tous les organes, Et arriver là, c'est l'intelligence, Quand nous prenons tout ce qui a été révélé dans tous les âges, Que nous arrivons là, on dépasse les yeux de l'aigle, C'est-à-dire qu'on prend toute la connaissance avec Paul, avec Irénée, avec Saint-Martin, avec Columba, avec Martin Luther, avec John Wesley, avec William Branham, Cela va produire une puissante intelligence qui est au-dessus des yeux, Il y en a des gens qui veulent rester encore avec les yeux, Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est plus nécessaire, Il ne s'agit pas de rester seulement avec les yeux, Il ne s'agit pas de jeter aussi les yeux, Il s'agit de prendre toute la sève, Depuis le bas, jusqu'en haut, Le menu à sept, hein, Le plat à sept menus, Gloire à Dieu, Amen, Et cela produit l'intelligence, Hyper-intelligence, Et nous sommes dans l'âge de l'intelligence, Et l'âge de l'intelligence, Cela fait de vous le tour de contrôle, Qui balaie de gauche à droite, Et qui prend tout ce qui avait échappé aux érudits, Et nous y sommes maintenant. Alors, Depuis hier, Nous vous avons annoncé, La venue de, Mon cher frère, Et ami, Je dirais mon binôme de l'autre côté, Le docteur, King Fortinet Chirimba, De Point Noir, Alléluia, De la manière dont nous avons provoqué les esprits ici, Et que ça brille, C'est comme ça qu'il a provoqué là-bas, Et le combat était serré, Mais la victoire est en train d'être gagnée, Béni soit le nom Seigneur, Alléluia, Alors je ne vais pas parler longtemps, Je crois que c'est son temps, Lui il est venu, Moi je me repose, Je ne parle pas, Jusqu'à ce que, Il nous a promis, Combien de messages? Douze messages, Douze messages, Vous comprenez que, Si c'est douze messages, On ne peut pas, On ne peut pas épuiser les douze messages, En un mois, Si on vient seulement mercredi, Vendredi et dimanche, Donc ça veut dire que, La semaine prochaine, Nous avons la convention, D'ailleurs à Gonzac, Ça nous enlève déjà encore, Un week-end, Ce qui ne nous arrange pas, Ça veut dire que l'autre semaine, Nous allons prendre, Un samedi, Un dimanche collé ensemble, Et là nous allons massacrer, Le diable ici, Matin soir, Praise the Lord, Alléluia, Donc commencez à prier, Préparez-vous, Et vous qui avez, A demander des permissions, Commencez déjà à lancer, Votre plan, De permission, Alors ce soir, Nous allons inviter, L'homme de Dieu, En tout cas, Je ne vous dirai pas, Je crois que beaucoup, Beaucoup le connaissent déjà, Hein, Beaucoup ont mangé, 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 Ses repas, Et ce soir, Je n'ai rien à dire, Ceux qui ne l'avaient pas encore entendu, Je crois qu'il y en a même pas ici, Qui n'ont pas entendu, Parce que, Comme on a eu à projeter, Ces messages ici, Gloire à Dieu, Amen, Donc ce soir, Nous allons commencer, Avec le premier message, Mais, Nous en avons, Onze autres en réserve, A nous déménager le temps, Pour ne pas qu'il reparte, Avec un seul, Tout ce qu'il a prévu, Là, Il doit verser ça ici, Vous êtes d'accord avec moi, Que Dieu vous bénisse, Que Dieu vous bénisse, Que Dieu vous bénisse, Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement Que le Dieu du Docteur Ake vous bénisse richement Que le Dieu qui est au-delà des fleuves de l'Ethiopie vous bénisse Amen Je me sens très heureux ce soir d'être parmi vous enfin Alors pour vous asseoir un instant, je sais que vous aimez le Seigneur Généralement lorsque nous hommes de Dieu nous nous déplaçons Nous disons que je vais pour un voyage missionnaire Mais j'ai dit à vos frères de Pointe-Noire que je vais pour un voyage prophétique Parce que ça fait 15 ans de cela que le Seigneur m'avait ordonné de venir en Afrique de l'Ouest J'avais cherché des moyens pour y arriver Il n'y avait pas de voie La dernière fois que je devais venir c'est lorsque le Docteur Lys était encore vivant Mais le Seigneur n'avait pas voulu que j'y arrive Jusqu'à ce que Au moment le plus sombre Où tu penses que tu es seul Où je pensais que naître au Congo n'était qu'une erreur Et c'est là où l'un de mes fils vient me dire Non, il y a un pasteur là en Côte d'Ivoire Qui parle du réveil de l'Afrique Moi j'ai dit, ah les pasteurs du message, ah non laisse Mon fils lui a dit, pasteur il est sérieux Il dit, ah comment il fait Non, il disait qu'il va seulement certainement lire les citations de Frère Bernard Non, il est profond On connait la profondeur des gens du message Après un autre pasteur Il dit que Paul est noir Moi j'ai commencé Oh Il dit quoi ? Il dit que Paul est noir Oh Hein, frère du message Il a encore dit que les juifs sont noirs Oh Non, ça c'est intéressant Il revient encore Mais parce que tu ne l'as pas appelé Il dit pas encore Mais il démontre que les tribus d'Israël Tous, ils n'étaient pas autant de Jésus Oh Là ça devait intéressant Montre-moi un peu ces vidéos là, je vais voir J'ai écouté Oh Dès que j'ai écouté, j'ai cherché le numéro Il dit, le gars là Il ne faut pas le lâcher Amen Mais entre temps, j'étais en retraite pendant cinq mois En prière Et quand je suis rentré dans la page De l'église Ce qui avait attiré mon attention Ce sont les discussions Quand j'ai vu les domaines de discussion Ici c'est chez moi J'ai laissé un message Dites au pasteur de m'appeler Il faut qu'on parle Je compte trois à quatre jours après Dites-lui de m'appeler Il faut qu'on parle Amen Quelques temps après J'ai entendu un appel Et il m'a appelé Nous avions parlé Comme des gens qui se connaissaient Il y a longtemps Alors j'ai dit Mon frère, j'arrive Quelques temps après Il m'appelle King, j'arrive Mais ce n'était pas comme ça C'est moi qui devais venir Non, j'arrive Mais comment on va faire Toute la nuit Je n'avais pas d'or Et le dimanche matin J'ai dit à l'église J'ai discuté avec le docteur Ake Il a dit Ils ont déjà payé le billet Ils arrivent Dans deux semaines Comment on va faire On ne peut pas recevoir Quelqu'un comme ça Venir prêcher dans l'église Il faut des grands trucs Comme ça Et voilà comment le projet L'étendard du midi Est né Quand le docteur Ake Est arrivé Quand il a dit Que ça fait trois jours Qu'on s'est salué Avec le docteur Personne ne croyait Amen Et nous avions fini par comprendre Que nous avons eu Les mêmes cheminements Parce que Comme le docteur Ake Je suis Né dans L'inspiration Des tonnerres Mais après Ça n'a pas tenu Alléluia Bon, les gens n'ont pas Accepté d'évoluer Dans le midi Mais On a avancé Alors Est-ce que vous commencez A comprendre Alléluia Et donc Les mêmes oppositions Les mêmes batailles Que vous endurez ici Ce sont les mêmes batailles Que nous endureons De l'autre côté Et Dieu a voulu Nous réunir Pour parfaire La mission Et je me souviens Lorsque j'ai commencé Avec les émissions Sur une demi-heure De silence Je constatais Qu'il y avait Plus Abidjan Qui suivent Et donc Pour moi C'était des alertes Mais je ne savais pas Par quelle porte Entrer Jusqu'à ce qu'il fallait Que je me concentre Et c'est là Ce sont les ivoires Qui ont construit Le trône de Salomon Amen Et le frère a dit C'est le seul pays Qui a les armoiries Des ivoires Je l'ai dit Ici il y en a deux pays Le Congo aussi A les armoiries Les ivoires Voilà pourquoi Je me sens chez moi La Côte d'Ivoire Et ma deuxième nation A l'aéroport On n'a pas pu Me contrôler Fouiller mes sacs Ce que j'ai dit J'aime la Côte d'Ivoire Donnez-moi la nationalité Je serai pour moi Ivoirien Le matin Le pasteur était surpris Quand il arrive J'étais pas à l'hôtel J'étais dehors Mais tu es où ? Je me promène Oh comment tu fais ? Mais je suis chez moi Amen Alors comme j'avais dit Que je repars à la Genèse Nous avions eu Dans le groupe Etendard du Midi Un vif débat Sur le rôle des juifs Dans le reveil du midi Alors ça a failli séparer Le reveil en deux Et j'avais promis Je vais faire 60 prédications A l'issue de laquelle Après on va juger Si on est en tort Ou on arrise Mais à Point Noir Je n'ai pu faire Que 10 prédications Et j'avais promis Les 12 autres Je les ferai À Abid Le Seigneur m'a arrêté À 10 prédications Avec la confirmation Par le retour Des afro-descendants Donc ce que nous enseignons Aujourd'hui Nous rentrons dans la phase Pratique du reveil Et j'avais promis À mon grand frère ici Que tiens-toi tranquille Dès que je fais le passeport Le premier pays De mes voyages missionnaires Ça sera chez toi Vous savez qu'est-ce qui s'est passé J'ai reçu l'invitation Des afro-descendants À Miami Ils avaient payé déjà les billets Non tu viens Et tout ça Donc j'étais entre le Gabon Et la Côte d'Ivoire Et Miami Et tout ce qui était avec moi C'était très succulent Vers Miami Moi je disais Mais j'avais déjà prononcé la parole Qu'est-ce qui est arrivé Le passeport a mis Un mois et demi Ça sortait pas Et le passeport est sorti Le jour où la conférence De Miami commence Et du coup Annulation De Miami J'ai dit Je veux pas avoir Des problèmes avec Dieu Il faut vite courir En Côte d'Ivoire Pour aller payer la dette Voilà pourquoi Cette saison Tout ce dont nous avions besoin Dieu va nous les donner Ceux-là qui doutaient Croiront Les opposants Seront nos collaborateurs Ceux qui étaient hostiles Ils deviendront Les évangélistes du midi Parce que c'est le seul Issue dans le ministère Aujourd'hui Si les gens ne voguent pas Dans la direction du midi Il n'y a plus de succès Quelqu'un va dire C'est trop prétentieux Eli était un homme De même nature que nous Il a dit Il n'y aura pas de réveil Sinon à ma parole Nous arrêtons Toute autre inspiration S'il y avait des doctrines Qui commençaient à émerger Certaines révélations Qui commençaient à émerger A partir de maintenant Aucune doctrine ne s'élèvera Il n'y aura pas de réveil Sinon à notre parole Le prophète dit que Eli parlait Comme si c'était Dieu Amen Alors beaucoup de gens disent Mais ce n'est pas possible King est venu encore Soutenir les histoires d'Aké Non Ce n'est pas les histoires d'Aké C'est l'exigence Pour le réveil Aujourd'hui Parce que s'il n'y a pas de réveil Il y a la mort Il n'y a que deux extrémités Soit vous vous réveillez Soit vous mourez Avec des brochures Amen Alors dans 1 Corinthiens chapitre 14 Le verset 6 Il y a là Quatre niveaux de langage 1 Corinthiens chapitre 14 Le verset 6 C'est Paul qui parle ici Et maintenant frère De quelle utilité vous serais-je Si je venais à vous Parlant en langue Et si je ne vous parlais pas Par révélation Ou par connaissance Ou par prophétie Ou par doctrine Amen Et donc ici Saint Paul est en train De montrer que Il y a quatre niveaux De langage Et le premier niveau Est le niveau de la révélation Le deuxième est celui De la connaissance Le troisième est celui De la prophétie Le quatrième est celui De la doctrine Et notre problème Aujourd'hui Le combat qu'on a C'est que les gens Ont pensé Que Dieu n'a qu'un seul style Or l'entrée dans la ville Se fait par douze portes Et tout le monde Veut que nous puissions Rentrer par la même porte Il y en a douze Les onze autres là Et qu'elles rentrent Voilà pourquoi on ne peut pas dire Les mêmes choses Depuis 1965 65 jusqu'aujourd'hui Il y en a douze portes Alléluia Ne me chasse pas Parce que je ne suis pas rentré Par la même porte que toi Il y en a douze Nous rentrons par les portes du sud Vous comprenez L'essentiel c'est d'entrer D'autres entrent Par la porte de l'ouest Nous on ne fait pas de problème Nous là Nous nous sentons mieux C'est par la porte du midi Vous comprenez Qu'il y en a douze Amen Donc il y a la révélation La connaissance Il y a la prophétie Et il y a la doctrine Et l'erreur aujourd'hui C'est parce que Tout le monde a voulu utiliser Que la doctrine Ce n'est qu'un niveau Il y en a trois qui restent La révélation La connaissance La prophétie Voilà pas les gens injurés Des gloires En disant Non mais Ce qu'ils disent là Ce n'est que la connaissance L'Afrique Pour se réveiller A besoin de se connaître Ce qui a été volé A l'Afrique C'est sa connaissance Et pour restaurer l'Afrique Il faut la connaissance Et ceux qui ont plus d'informations Ce sont ceux-là Qui gouvernent les autres Amen Ceux qu'on appelle Les Illuminati Les maîtres du monde Ils connaissent des lois Que nous nous ignorons Ils font des informations Que la majorité Des gens ne connaissent pas C'est ce qui leur donne De la suprématie Parce qu'ils connaissent Et l'Afrique A subi un choc Un blackout On a volé la connaissance Ou les connaissances africaines Et on a déculturé l'Afrique Et donc la restauration Le revêt de l'Afrique Commence Par La connaissance La restauration De la connaissance Parce que lorsque Dieu restaure Il est écrit Et mon peuple ne sera plus jamais Dans la confusion Et là où il y a confusion Il n'y a pas restauration Là où il y a confusion Il n'y a pas réveil Amen Alors le docteur Aki a souligné Quelque chose Il a dit que nous sommes Au-delà des yeux Nous sommes dans l'âge De l'intelligence Alors qu'on parle En langage informatique L'intelligence artificielle En Chine L'embauche Ou les entretiens Ce ne sont plus les hommes Qui le font Ce sont des intelligences Artificiaires Donc le monde Est rentré Dans une vitesse Désintelligence Et il n'y a Que des religieux Qui ne veulent pas Comprendre que Nous rentrons aussi Dans la saison Désintelligence Le prophète Le prophète dit que La civilisation voyage En harmonie Avec l'évangile Et lorsque la science Fait une découverte C'est que dans le plan Spirituel Ça avait déjà précédé Lorsque la science A créé l'IRM C'est à dire Les scanners Par la main On voit déjà Des maladies Qui sont là Ils sont en retard Parce que le deuxième Signe de Malachie 4 C'était quand tu te touches Il lit tes maladies Alors vous comprenez Que la science A découvert ça en retard Alléluia Et le monde Se dirige vers Le midi L'Afrique Voyez comment La Russie Revient pour Reconquérir l'Afrique La Chine Veut avoir l'Afrique L'Amérique Veut reconquérir l'Afrique Même l'Allemagne Veut avoir l'Afrique Même les Arabes Veut avoir l'Afrique Tout le monde A besoin de l'Afrique Parce que l'Afrique C'est le continent Du futur Celui qui contrôlera L'Afrique C'est celui-là Qui sera le maître Du monde Il n'y a que Les pasteurs Africains Qui ne comprennent pas ça Alors que 8 sur 10 personnes Vont à l'église Mais qu'est-ce Qu'ils reçoivent À l'église Rien du tout Voilà pourquoi Les gens vont Dans les sciences occultes Parce que l'église Ne lui donne Absolument rien Mais l'espoir De l'église C'est le réveil Du midi Cette vision Gagne Les gros poissons Amen Le professeur Le professeur Théophile Obinga Nous avait dit Mais si c'est ça Faites vos églises Nous on viendra Prier Oui Oui Amen Alors je vais lire Une citation du prophète Vous vous asseoir Je pose juste des bases Parce que nous sommes suivis Dans le monde entier Pour que les gens sachent Où en sommes Dans étroite et la porte Prêchez le dimanche Premier Troisième mois 1959 Le paragraphe 54 Le prophète Est dit Et dans tous les âges De tout temps Dieu a toujours Habité dans l'homme L'homme Est l'agent De Dieu Dans chaque génération Dieu parle A son peuple A travers Des lèvres Humaines Il choisit Toujours Quelqu'un Ou quelque chose Qu'il peut Utiliser C'est le principe De Dieu Donc Le départ D'un héros N'arrête pas Dieu Parce qu'il n'est pas L'auteur Du vide Lorsqu'un héros S'en va C'est que Dieu avait préparé Un autre Parce que Dans ses lois Il choisit Toujours Quelqu'un Ou quelque chose Qu'il peut Utiliser Si nous Moi Et le docteur Akin On parle plus Dieu va prendre Même un petit Enfant là Pour qu'il parle Parce qu'il n'est pas L'auteur Du vide La guérison divine Prêchée le dimanche 19 12ème Moins 1954 Le paragraphe 234 Le prophète Est dit Lorsque mes jours Seront finis Et que j'aurai Fait de mon mieux Si je suis Serviteur de Dieu Dieu va susciter Pour lui Un autre homme En ce jour là Après ma mort Donc là C'est l'après Branham Si vous voulez L'après l'Ouest Ainsi Il n'est pas nécessaire Que je mette Quelque chose Autour de ma théologie Il m'appartient De vivre Dans la lumière Que j'ai Et attendre Que M'attendre A Dieu Pour la prochaine Génération Il y aura Un homme là Lorsque cette génération S'élèvera Mon frère On ne peut pas Arrêter Dieu On ne peut pas Comprendre Dieu On ne peut pas Bloquer Dieu Si les gens Ne veulent pas agir Dieu va trouver Des gens Pour agir Et Ce que je crains C'est que Faut pas que La parabole Des conviés Nous arrive Ceux à qui L'invitation Avait été Dressée Adressée Ne se sont pas Présentés Ils étaient Occupés Qu'a fait Dieu Il a Ordonné Qu'on aille Les langues De la rue Dans les places Publiques De contraindre A des indignes De venir Rentrer Pour occuper Les places C'est ce qui arrive C'est plus Les gens Qui ne sont pas Du message Qui comprennent Ce que nous disent Mais l'invitation A été Adressée A ceux-là Qui ont reçu Le message Du temps De la fin Ils se rendent Indignes Mais la salle Sera remplie Que l'on veuille Ou pas Aucune chaise Ne sera vide Alors Vous commencez A comprendre Dans la marque De la bête Préché le jeudi 13 Cinquième Au mois 1954 A partir du paragraphe 77 Le prophète dit Et j'ai découvert Ceci La Bible dit David a bien servi Le Seigneur Dans sa génération Alors J'ai dit Seigneur Je ne veux pas D'organisation Accorde-moi De te servir De tout mon cœur Pendant ce temps Que je suis là En vie C'est vrai Après Tu auras Un autre homme Après mon départ Tu feras Que quelqu'un Occupe sa place C'est tout Il continue N'essayez pas De construire Sur autre chose Vous ne pouvez pas Allumer un feu Sur le même terrain Israël Israël Devait cheminer Sans arrêt Je reprends Israël Israël Devait cheminer Sans arrêt Quand il s'arrêtait Il rétrogradait Rétrograder Rétrograder Que les informations Que les informations Se sont arrêtées Avec William Branham Que Dieu S'est arrêté En 1965 Que le temps S'est arrêté En 1965 Que l'histoire S'est arrêté En 1965 Alors que Chaque heure Dieu part Et le langage De Dieu Est un langage Prophétique Donc à chaque minute Il y a l'accomplissement D'une prophétie Est-ce que vous êtes Avec moi ? Et lorsqu'une prophétie S'accomplit C'est Dieu Qui parle Et donc la réalisation Des prophéties Ne se sont pas arrêtées En 1965 Voilà pourquoi Il dit ici Quand il s'arrêtait Il rétrogradait Donc une église Rétrograde C'est une église Qui s'est arrêtée Or nous ne voulons Pas rétrograder Alors que nous parlons De l'ouragan du midi Nous parlons Du réveil du midi Parce que nous devons Faire quoi ? Bernard m'a dit Nous devons avancer Il fallait qu'il continue À avancer Chaque soir Il allumait Un feu nouveau Chaque soir Il continuait Simplement À avancer Et c'est ce qu'il nous faut faire Ce que Luther avait C'était bien Nous allons dévoiler Satan ici bientôt C'était pour le jour De Luther Ce que Wesley avait C'était bien C'était pour le jour De Wesley Ce que ceux de la sainteté Avaient C'était bien C'était pour le jour A eux Nous vivons À un autre jour Ça c'est le jour De Branham Amen Maintenant Nous Nous avançons Et les gens S'arrêtent Pensent que ça s'arrête là Après le nous Avec le nous Ça c'est le nous De Branham Vous devez vous identifier Vous êtes dans quelle section Il dit maintenant Nous devons avancer Donc le Branham Tabernak Du vivant Du prophète Et si S'il doit y avoir Un jour Après nous Il en sera De même Il n'y a pas Exclusion Mais marchons Dans la lumière Pendant que la lumière Est ici Ce qui revient C'est-à-dire S'arrêter Égal à rétrograder Selon cette citation Et le diable Fait de telle sorte Quand on lit ces citations On s'exclu On dit Les luthériens Les wesleyens Les pentecôtistes Après on dit Nous Mais Frère Branham Me dit que Après mon départ Il en sera De même Donc après le leader Ce qui reste C'est la cendre Des méchants Vous devez avancer Je termine Question Qu'est-ce que le Saint-Esprit Le paragraphe 75 Il dit Luther a marché Dans une lumière Wesley a marché Dans une autre Wesley a marché Dans une lumière La pentecôte A marché Dans une autre Mais Aujourd'hui Nous marchons Plus haut que ça Amen Les esprits Des grenouilles C'est-à-dire Les esprits Qui regardent Dans le passé Quand ils lisent Cette citation Il s'arrête Mais aujourd'hui Et ils pensent Que l'aujourd'hui D'aujourd'hui C'est l'aujourd'hui Du temps de Branham La citation Ne s'arrête pas là Il dit Et s'il y a Une autre génération Elle nous dépassera J'aimerais recevoir Les acclamations J'aimerais entendre Les cris Des gens Dans la salle Ces citations Ont été lues Pour vous montrer Que quand on enseigne Le midi On ne prêche pas Le message Intégralement Comme Branham L'a prêché Ça c'est choquant Parce que s'il y a Une génération Après nous Elle va nous dépasser Branham Inclu dans cette citation Vous voyez que ça devient Difficile en ce moment C'est troublant C'est troublant Mais c'est la vérité Quelqu'un doit quand même Dire ça Alléluia Alléluia Il faut qu'il y ait Des courageux Pour dire ça Cinq ans Six ans Après le départ De William Branham Qui a vécu Lui-même Cinq ans Six ans Qu'arrive maintenant Nous sommes dans Quelle saison Est-ce qu'on va Prêcher parce que J'étais en chasse Et tout ça C'est l'âge De l'intelligence Et l'intelligence Est illimitée Amen C'est aller un peu Plus haut que les yeux Parce que l'intelligence A des yeux Qui sont des yeux Intérieurs Qui ne sont pas limités Parce que les yeux Naturels Ne regardent que Sur un sphère Donnée Mais les yeux Spirituels Qui est l'intelligence C'est le projet Maîtresse Qui conçoit tout Alléluia Allons plus loin Parce que s'arrêter Égal à rétrograder Voilà pourquoi Le prophète A parlé d'un Réveil en Afrique Amen Mais il n'a pas Situé bibliquement Vous comprenez Il a fait des visions Mais qu'il n'a pas Accompli De son vivant Et qu'il n'a pas Situé bibliquement Donc amener un réveil Ne veut pas dire Venir lire les citations De Frère Pernam Sinon le réveil Là il est déjà Commence Il faut le situer Dans la parole Et c'est le travail D'aujourd'hui Et voilà pourquoi Vous verrez Que les gens De leur nature Commence à être dévoilée Parce qu'ils deviennent Anti-Bible Alléluia Qu'est-ce qui amène Les gens A haïr la Bible Que tu ouvres la Bible Et dis je crois pas en ça Parce que le prophète N'a pas dit ça Est-ce que le prophète T'a dit Comment on fait Le attiquet Mais ça existe Ça existe Amen Alors donc J'ai voulu Introduire Pour vous montrer Que Il y a un grand travail Qui doit être accompli Et qui a déjà commencé Que peut-être Pour certains d'entre nous Sont en train d'ignorer Mais les choses Sont tellement avancées Alléluia Que sous d'autres cieux Nous ne sommes pas considérés Comme des simples prédicateurs Mais sous d'autres cieux On nous voit Comme des prophètes Quelqu'un peut dire Amen à cela Ils veulent devenir des prophètes Mais les scribes de la loi Etait des prophètes De l'écriture Que même Jésus N'a pas pu contredire Quand Élie et Moïse Sont apparus Pierre, Jacques et Jean On dit Mais comment Pourquoi les scribes Disent toujours Que Élie doit venir Les scribes là C'était des docteurs Le prophète dit Pourquoi les docteurs De la loi Enseignent Que Élie doit venir Premièrement Ensuite Le Messie viendra Il n'y avait pas une écriture Comme ça C'était L'étude Des rabbins Des docteurs Qui enseignaient Comme ça Et ces enseignements là Etait des enseignements Prophétiques Voilà Pourquoi ils étaient Des prophètes Et des écritures Et Jésus N'a pas contredit Cet enseignement Des scribes Il dit Il est vrai Que ce que les scribes Ont dit C'était la vérité Que Élie Viendrait Premièrement Mais je vous dis Qu'Élie Est déjà Venu Amen Les choses Sont tellement Avancées Et je pense Que c'est maintenant Qu'on commence A prêcher Le vrai message Amen Et vous devez Vous estimez Heureux Parce que Vous êtes Ce reste Fidèle Que Dieu A choisi Pour poser Les bases De la reconstruction Des murs De Jérusalem Je vous rassure Ce soir Que le ciel N'oublie pas Tes acclamations Le ciel N'oublie pas Tes cris De joie Le ciel N'oublie pas Ton soutien Parce que Si vous n'étiez Pas là On serait frustré Mais vous étiez Écrits Dans le registre Du midi Comme faisant Parti Des délégations Qui ont Accompagné Esdras Némi Le micro Le micro Le micro Ok 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 C'est bon j'ai dit ceci que c'est un privilège d'être là où vous êtes parce que ce n'est pas donné à n'importe qui vous avez été inscrit dès avant la Fondation du Monde pour faire partie des registres du Midi comme la délégation qui avait accompagné Esgras et Némi ce reste fidèle que Jérémie avait annoncé après les 70 années de déportation ceux-là avaient accepté de revenir d'accompagner les docteurs pour repositionner ou poser les bases de la reconstruction des murailles et même du temple voilà pourquoi ils font partie des registres et donc vous devez vous estimer heureux Alléluia parce que vous n'êtes pas n'importe qui vous faites partie de la chambre du Midi oh je me sens religieux il me reste combien de minutes ? 30 minutes ok c'est ce que j'avais alors on va prendre maintenant le verset pour rentrer dans la base de l'enseignement alors je crois que tout est maintenant clair qu'il y a une suite après Malachie 4 et si on s'arrête ça veut dire qu'on a rétrogradé donc rétrogradé selon le prophète c'est ne pas avancer parce qu'il dit on peut faire endormir le messager mais on ne peut pas endormir le message parce que le message c'est Christ et Christ est illimité dans Esaïe chapitre 11 le verset 11 Esaïe 11 le verset 11 la Bible dit dans ce même temps le Seigneur étendra une seconde fois sa main on répète avec ensemble une seconde fois sa main une seconde fois sa main ça veut dire qu'il y avait une première fois dans ce même temps le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte à Patros et en Éthiopie à Elam à Chineïa et à Hamad et dans les îles de la mer il élèvera une bannière pour les nations il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Judas des quatre extrémités de la terre que le Très-Haut bénisse la lecture de sa parole alors on peut s'asseoir alors le thème principal de ces douze prédications sera ou est le second exode d'Israël et donc le sujet pour ce matin c'est la deuxième manifestation de la main puissante du Seigneur voilà pourquoi le prophète nous a dit avançons alors il est dit dans Esaïe 11 là c'est un message très profond que dans ce même temps le Seigneur étendra une seconde fois sa main donc ces deux indices sont très capital premièrement il y a l'indice de temps en ce même temps de quel temps s'agit-il le prophète nous dit que la Bible ou l'Ancien Testament a annoncé plus la seconde venue que la première venue dans ce même temps le Seigneur étendra une seconde fois sa main de quel temps s'agit-il il ne s'agit pas du temps où Jésus est né parce que le rassemblement des exiliés de la maison d'Israël et les dispersés de Judas n'a jamais eu lieu du temps de Jésus et quand Jésus est venu c'est juste une minorité de judéens et de Lévi qui était en judé de trouver un juif était toute une épreuve au temps de Jésus voilà pourquoi Nathanaël s'est présenté devant Jésus Jésus a dit voici un Israélite en qui il n'y a pas de fraude et les gens pensaient qu'ils parlaient de la fraude spirituelle non monsieur parce que la majorité de ceux-là qui étaient au temps de Jésus étaient des édomites parce qu'après la deuxième dispersion la déportation à Babylone les édomites avaient abandonné leur domaine pour venir s'accaparer du domaine de Judas ceci à cause de quoi à cause de conflits entre Esaou et Jacob parce que selon eux ce territoire devait revenir à Esaou et que Jacob avait volé le droit d'Enes et la bénédiction parce que cette bénédiction donnait accès au territoire la concession royale d'Abraham voilà pourquoi les édomites s'étaient liés aux babyloniens pour faire que les judéens aillent en déportation afin d'occuper ce territoire et au retour de la déportation avec le règne des Maccabées les Maccabées ont fait la guerre aux édomites et les ont assujettis et Jean-Écane est venu il a contré aux édomites de se circoncilier et voilà selon les lois du Deuteronome c'est qu'à la troisième génération Edom ferait partie de l'assemblée d'Israël voilà comment les édomites qui ont été circoncis pas par un vouloir mais par la conquête par la force ils sont devenus juifs et après ils ont fini par prendre le pouvoir et Hérode a pris le pouvoir pour voir comment une dynastie non juive régnait au temps de Jésus et parmi les sacrificataires la majorité n'était pas de juifs ils étaient des édomites ceux de l'extérieur les regardaient on les appelait des juifs mais eux-mêmes entre eux ils savaient qui est juif et qui ne l'est pas il y avait des juifs il y avait des édomites et il y avait des samaritains qui n'avaient rien à voir avec le peuple d'Israël vous voyez et les juifs ne respectaient pas les édomites ni les samaritains vous voyez pourquoi Jésus leur parle d'aimer son prochain il lui pose la question qui est le prochain et Jésus parle de l'homme qui a été blessé le lévier est passé le sacrificateur est passé et il y a eu un samaritain qui est passé Jésus voulait les amener à considérer aussi le samaritain parce que dès la base les samaritains n'étaient pas des hébreux ou des juifs ni Israël alors vous commencez à comprendre le problème vous voyez pourquoi il y a des gens que l'ange a vu dans l'apocalypse qui s'est passé pour des juifs mais qu'ils ne l'étaient pas quelqu'un dit Alléluia et lorsqu'on parle de ça on pense qu'on est extrémistes mais c'est Dieu qui dit ça qu'il y a des choses qui se passent pour des juifs alors qu'ils ne le sont pas Amen voilà quand on dit qu'Hérode a envoyé des nouvelles à Jésus Jésus dit allez dire à ce renard là ton roi tu l'appelles renard parce que le seigneur ne reconnaissait pas Hérode comme étant le roi des juifs c'était un étranger vous comprenez donc ce problème là a commencé il y a bel heure il y a longtemps voilà pourquoi je montre là qu'en ce temps là il ne s'agit pas du temps où Jésus est né ou du temps où Jésus prêchait parce que du temps de Jésus il n'y a jamais eu rassemblement des exiliés d'Israël et des déportés de Judas non il y a des choses que Jésus n'a pas résolues malgré qu'il est mort à la croix ressuscité le troisième jour il a marché pendant dix jours avec les disciples le dixième jour on lui pose la question il dit vous Jean Baptiste a baptisé d'eau vous vous serez baptisé de l'esprit et du feu les apôtres lui ont posé la question est-ce que c'est en ce temps là que Esaïe 11 s'accomplira est-ce que c'est en ce temps là que tu restaureras le royaume d'Israël il n'a même pas dit le royaume de Judas non il a dit le royaume d'Israël parce qu'Israël est constitué de douze tribus Jésus n'a pas répondu à cette question il dit que ça c'est le père et son temps à lui mais vous vous serez revêtu d'une puissance le Saint-Esprit survenant pour sur vous et vous serez mes témoins le Saint-Esprit est une puissance qui vient dans le croyant pour le ministère du témoignage ça n'a rien à voir avec la restauration d'Israël et la restauration et la révélation de la véritable identité d'Israël était une prophétie que Dieu lui-même a cachée et il devait le révéler en son temps Quelqu'un dit Alléluia Quelqu'un dit Alléluia et vous ne voulez pas qu'on puisse traiter l'affaire du vrai juif que ça ne sert absolument à rien C'est quelque chose dont même le Seigneur a dit ça là le temps où ça doit être prêché c'est pas maintenant ça c'est le temps du Père même les anges ne savaient pas c'est ça le septième saut vous commencez à comprendre c'est ça ce que les tonnerres ont dit il dit non même William Branham quand il arrive il ne parle pas d'Israël il parle des juifs parce que la question d'Israël est restée irrésolue vous commencez à comprendre en ce même temps il s'agit là de quel temps parce que le verset précédent le Seigneur lui-même répond à ça pour répondre à la question de de ce temps là d'Israël 11 il montre que au verset 9 jusqu'au verset 10 ils ne se feront ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte car la terre sera remplie de la connaissance de l'éternel comme les fonds de la mer par les eaux qui le couvrent en ce jour le rejetant d'Israël sera là comme une bannière pour les peuples les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demain c'est une prophétie en rapport avec la gloire les temps messianiques Amen donc ce n'était pas au temps de Jésus c'est en ce temps-ci Alléluia et donc c'est en ce temps-là que l'éternel étendra pour la seconde fois sa main pour racheter ce dispersé qui était dispersé dans les huit domaines dans les huit zones de dispersion il y a la Syrie il y a l'Egypte il y a Patros il y a l'Ethiopie il y a Elam c'est-à-dire en Perse c'est-à-dire l'Iran actuel il y a Sinéa qui est l'Irak il y a Hamad qui est la Syrie et il y a les îles de la mer ça c'est encore une parenthèse quand est-ce Israël va se retrouver dans les îles de la mer quelqu'un peut dire Amen à cela parce que depuis qu'ils ont été dispersés on ne les a jamais retrouvés dans les îles de la mer mais la prophétie dit qu'il va les racheter ceux-là qui étaient aussi dans les îles de la mer Amen ce qui revient à dire en Assyrie il y a le peuple de Dieu là-bas à Elam c'est-à-dire en Perse il y a le peuple de Dieu là-bas à Chineher c'est en Irak il y a le peuple de Dieu là-bas en Syrie il y a la guerre là-bas il y a des juifs qui sont là-bas quelqu'un peut dire Amen à cela mais si tu vas en Syrie tu te dis moi je veux voir des juifs on va te dire il n'y a pas de juifs il n'y a que les arabes où sont partis les juifs que Dieu va racheter puisque cette écriture là ce n'est pas au temps de Jésus qu'elle va s'accomplir c'est maintenant que ça va s'accomplir ces juifs là sont où ? tu arrives en Perse où sont ces juifs là ? c'est ça les vraies questions qu'on doit traiter Amen il y a une deuxième manifestation du bras étendu de l'éternel pour le rachat de ces enfants dispersés mais avant de comprendre la deuxième manifestation de la main de Dieu il faudrait que nous comprenions premièrement quand est-ce la première manifestation de la main de Dieu a eu lieu or avec l'œil prophétique nous comprenons que la manifestation première de la main de Dieu fut en Moïse et Moïse est-il accomplissement partiel de Genèse chapitre 15 verset 13 à 14 quand Dieu scelle l'alliance avec Abraham il lui dit et l'éternel dit à Abraham sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grands biens des grandes richesses à la quatrième génération ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore arrivée à son camp Alléluia dans cette promesse du déploiement de la main puissante de Dieu il est la servitude qui est censée durer 4 siècles et on voit Israël où 70 personnes quittent la Palestine pour se retrouver en Egypte et là ils se développent par miracle ils deviennent puissants mais il n'est pas dit que Israël avait été asservi pendant 4 siècles la Bible le dit dans exode 12 40 à 41 le séjour des enfants d'Israël en Egypte fut de 430 c'était le séjour donc Israël n'a jamais subi la torture ou l'esclavage pendant 4 siècles ils avaient séjourné la preuve la preuve la preuve c'est que Myriam a dit à la fille de Pharaon j'irai chercher une femme une nourrice hébreu pour nourrir cet enfant et on a payé la maman de Moïse on ne paye pas un esclave quelqu'un peut dire Alléluia c'est le séjour d'Israël qui a duré 430 ans la Bible dit qu'ils avaient prospéré jusqu'à ce qu'il vint un Pharaon qui ne connaissait pas Joseph et c'est là où commence la persécution et c'est pendant cette période que Moïse est né et donc si on prend cette période Moïse avait vécu 40 ans chez Pharaon et il a fui 40 ans il a fait 40 ans chez Gétro ça donne 80 ans donc on peut arrondir la période de la persécution à 100 ans s'il faut extrapoler dans l'accomplissement littéral de la prophétie de Yahvé ou de la promesse de Yahvé à Abraham ça ne s'est pas accompli dans sa plénitude avec Moïse c'est partiel quelqu'un va dire ça c'est encore quoi les juifs eux-mêmes ils réunissent qui n'ont jamais été esclaves de personne dans Jean chapitre 8 le verset 32 à 33 Jésus dit aux juifs aux pharisiens vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira il c'est à dire Israël il les juifs il lui répondit nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne comment dis-tu vous deviendrez libres ces gens-là ils disent à Jésus depuis que Dieu a parlé à Abraham jusqu'à aujourd'hui on ne connait jamais l'esclavage c'est pas moi qui dis ça c'est la Bible Jésus leur dit que connaîtrez la vérité et vous serez affranchis et il dit comment tu peux nous parler de l'affranchissement alors que nous nous sommes la semence d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne comment dis-tu vous deviendrez libres donc il est réuni qu'en Égypte ils n'ont jamais été esclaves comme vous allez lire avant ça commence par vos pères ont mangé la main dans le désert ils sont tous morts jusqu'à ce qu'ils atterrissent là sur l'affaire l'esclavage ils ont rénié on n'a jamais été esclaves quelqu'un veut dire amène à cela alors étudiant ces gens-là mais vous êtes partis en Assyrie il dit on n'a jamais été esclaves mais vous êtes partis à Babylone en paix il dit sous Babylone c'est pas de l'esclaves c'est une domination des royaumes païennes c'est pas de l'esclavage quelqu'un peut dire amène à cela mais sous le règne perse ils ont refusé c'est pas de l'esclavage amène mais sous Alexandre le grand et les autres c'est pas de l'esclavage on a même traduit la Bible en grec mais sous les robes ils étaient occupés par les romains ils ont refusé nous ne sommes pas esclaves nous subissons le cycle des changements des dominations ou des dominateurs nous ne sommes pas esclaves de personne depuis Abraham les juifs réunissent l'affaire d'esclavage quelqu'un peut dire amène à cela mais l'éternel avait dit qu'ils vont subir quatre siècles d'esclavagisme ça y est où Alléluia Alléluia alors nous fouillons dans la Bible ils n'ont jamais subi la traite négrière pendant quatre siècles alors cherchons les hébreux ailleurs alors le signe distinctif de trouver les hébreux c'est le peuple qui doit souffrir de l'esclavagisme pendant une période déterminée de quatre siècles Alléluia Alléluia si je vois les chinois qu'on a esclavagisé pendant quatre siècles alors je comprendrais que les chinois ce sont les enfants d'Israël si je vois les américains qu'on a esclavagisé pendant quatre cents ans alors je saurais que c'est eux la maison d'Israël si je vois des français esclavagisés pendant quatre siècles là je saurais que c'est eux la ligne d'Abraham on les reconnaîtra parce qu'ils vont subir Alléluia l'esclavagisme pendant quatre siècles parce que pour la première fois la main de Dieu s'était déployée c'était lorsqu'ils sont sortis de l'Egypte mais là Esaïe parle c'était après la sortie de l'Egypte des décennies après et dit que ça serait un autre déployement de la main de Dieu pour la seconde fois afin de racheter le reste de son peuple Alléluia 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 les prédicateurs grenouilles eux ils pensaient qu'Esaïe parlait de la sortie de l'Egypte non la sortie de l'Egypte avait déjà eu lieu depuis là nous sommes déjà Israël dans le pays de Cana et Esaïe qui est un prophète majeur qui a vu le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses il annonce qu'il y aura à nouveau une servitude du peuple d'Israël et l'Eternel va déployer sa main pour la seconde fois afin Alléluia de rassembler les exiliés de la maison d'Israël et les dispersés de Judas montrez-moi dans l'histoire de la Bible ou n'importe quelle histoire quand est-ce que cette prophétie a eu lieu même le retour de Zorobabel le retour des strass et des némis ça n'a pas compris cette prophétie parce que ceux-là qui sont revenus c'était une infime minorité que des judéens où la prophétie parlent des exiliés de la maison d'Israël c'est-à-dire les dix tribus et les dispersés de Judas en crevé à la carte de départ c'est une prophétie du futur mais remarquez on ne peut pas parler du retour simplement parler Alléluia de leur sortie parce que n'importe qui peut revenir mais pour savoir que celui qui revient c'est celui qui est parti il faut que je sache quand est-ce ils étaient partis parce que les samaritains n'ont rien à voir avec la maison d'Israël mais le fait d'occuper la terre d'Israël ils appelaient Jacob leur père la samaritaine a dit notre père Jacob alors qu'ils n'ont pas le lien de sang avec Jacob il faut bien contrôler qui revient mais pour savoir qui revient il faut qu'on sache qui était parti est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur donc il y a eu une première manifestation du bras de l'éternel c'était Moïse Amen et Dieu avait dit à Moïse de leur donner les lois et les commandements et parmi ces lois il y avait une alliance que Dieu avait scellée avec eux qui était l'alliance liée avec la terre promise et dans cette alliance c'est que Israël devait observer les commandements que Dieu les avait prescrits selon ces commandements il y a premièrement l'observation de cette fête de l'éternel selon Lévitique 23 le verset 1er jusqu'au verset 44 il y a sept fêtes qu'Israël devait observer depuis la fête de la Pâque jusqu'à la fête des tabernacles la fête des huttes et tout hébreu tout juif tout Israël devait observer cette fête les sept fêtes deuxièmement il devait observer un cycle sabbatique et les lois relatives au rachat des terres et des esclaves selon Lévitique 25 le verset 1er jusqu'au verset 34 Amen il devait observer le sabbat du septième jour le sabbat de la septième année et les jubilés et aussi les lois relatives à la libération des prisonniers etc. afin que le pays puisse se reposer et si Israël arrivait à ne plus observer ces choses dans Lévitique 26 il y a sept châtiments qui devaient tomber sur Israël et le septième châtiment c'était la servitude c'est-à-dire l'expulsion de la terre et ce châtiment le septième châtiment sur l'expulsion de la terre est développé dans Deuteronome 28 alors Deuteronome 28 parce que le livre de Deuteronome veut dire deux lois la loi de la vie et la loi de la mort et au verset 1er jusqu'au verset 14 dans Deuteronome 28 il parle des bénédictions si tu obéis tu seras la tête et non la queue tu prêteras à beaucoup tu n'emprunteras pas Alléluia l'éternel va faire ceci va faire ceci va faire cela ok donc si on veut reconnaître qui est Israël dans la trame de la bénédiction il faut voir si Israël est béni Amen après le verset 14 commence le verset 15 jusqu'au verset 68 là on parle que de malédiction et la dernière malédiction ou châtiment d'Israël c'est qu'Israël devait quitter la Palestine pour repartir à un endroit précis je vais lire pour que ce ne soit pas des trucs que je crée quelqu'un peut dire Amen à cela donc déjà si Israël est dispersé on ne peut plus retrouver Israël sous la trame ou la vision d'un peuple béni or Israël actuel est trop béni pour être Israël les Khazars sont trop bénis contre le monde c'est même eux qui contrôlent le Vatican l'économie c'est eux qui gèrent ça c'est pas Israël quelqu'un peut dire Amen à cela alors Deutéronome 28 verset 22 la Bible dit parmi les syndices pour découvrir Israël l'éternel te frappera de consomption de fièvre vous êtes avec moi vous commencez à comprendre d'inflammation de chaleur brûlante de dessèchement de jaunisse et de gangrène qui suivent jusqu'à ce que tu périsses alors vous voyez la zone des fièvres des brûlures et tout ça des inflammations le peuple qui souffre de ces choses là c'est Israël je déduis pas chacun va conclure lui-même le verset 23 le ciel sur ta tête sera des reins et la terre sous toi sera de fer l'Afrique devait nourrir le monde pourquoi l'Afrique est nourrie parce que le ciel est des reins la terre est de fer un étranger peut venir faire l'agriculture en Afrique centrale ça va marcher mais un natif banque de l'Afrique centrale il prospère pas avec l'agriculture pourquoi parce que la terre te sera de fer quelqu'un peut dire alléluia on vous a voir des cuisses de poulet des queues de bœuf vous êtes avec moi on vous impose une certaine alimentation de congélé ça ça n'arrive qu'à qui à Israël le verset 32 tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple tes yeux le verront et l'enguiront tous les jours après eux et ta main sera sans force ça arrive à qui à Israël alors je crois que l'exercice pour ce soir allez-y chercher le peuple qui souvit toutes ces choses amen le verset 33 un peuple que tu ne rends point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail et tu seras tout le jour opprimé et écrase quelqu'un peut dire amen est-ce que vous voyez cela tu fais ton cacao on vient prendre ton cacao on amène en France on transforme là-bas on vient te vendre des résidus très chers ce que tu auras en s'émencer ton produit de ton sol de ton travail un peuple autre on mangera et toi on envoie chez toi les résidus ça n'arrive qu'à Israël quelqu'un peut dire amen à cela ça n'arrive pas aux chinois s'il vous plaît ça n'arrive pas aux hollandais même en banglantais ça n'arrive pas c'est propre à Israël le verset 41 tu engendreras des fils et des filles et ne seront pas à toi car ils iront en captivité voilà les indices pour retrouver Israël la captivité le verset 47 pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes ces choses servir l'éternel ton Dieu avec joie de tout ton coeur tu serviras au milieu de la faim de la soif de la nudité et de la disette de toutes ces choses tes ennemis que l'éternel enverra contre toi il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce que tu sois détruit un joug de fer dimanche on va faire des projections quelqu'un peut dire Alléluia quelqu'un peut dire Alléluia ne cherchez pas Israël dans la trame de la bénédiction d'un peuple dominateur cherchez Israël comme étant un peuple qui a désobéi et les malheurs tombent sur Israël et parmi ces malheurs comme vous allez voir des gens avec un joug de fer ça n'arrive qu'à Israël le verset 49 l'éternel fera partie de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle quelle est la nation qui a le symbole de l'aigle je reprends l'éternel fera partie de loin il quitte loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle les Etats-Unis une nation dont tu n'entendras point la langue l'anglais une nation au visage farouche les blonds et qui n'aura ni respect pour le veillard ni pitié pour l'enfant voilà pourquoi dans l'histoire de la traite négrière la grosse part de responsabilité revient aux anglais le verset 64 l'éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre et là tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi ni tes pères du bois et du pied l'indice majeu pour savoir que c'est Israël c'est le peuple dispersé aux quatre coins de la terre montrez-nous les blancs dispersés aux quatre coins de la terre amen ils vont faire la guerre aux quatre coins de la terre ils vont chercher des richesses aux quatre coins de la terre ici il s'agit d'un peuple qui est dispersé parce que la dispersion est un sort alors le châtiment se termine au verset 68 et l'éternel te ramènera sur des navires en Égypte c'est-à-dire en Afrique et tu feras ce chemin dont je t'avais dit tu ne le verras plus là en Afrique vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves comme servantes et comme servantes et il n'y aura personne pour vous acheter le dernier châtiment d'Israël c'est qu'ils doivent repartir en Égypte en Afrique afin d'accomplir la prophétie de la vraie servitude que Dieu avait dit à Abraham pendant quatre siècles Alléluia parce que le châtiment d'Israël et la servitude est liée à cette terre égyptienne donc pour savoir Israël il faut que vous voyez Israël revenir en Égypte en Afrique et de là ils subiront l'esclavagisme ce Dieu là qui est bon qui est juste il a fait tout sauf que les juifs blancs n'ont pas subi la traite négrière un peuple qui n'a pas subi la traite négrière n'a aucun droit de se proclamer étant le peuple de Dieu parce que la purification du péché d'Israël passera par le septième châtiment qui est le retour en Égypte le retour en Afrique et de là ils subiront leur purification qui sera la vente et la dispersion aux quatre coins de la terre qui va durer quatre siècles à l'issue de laquelle ils sortiront de la maison de servitude avec des grands biens voilà pourquoi alléluia la dernière fois qu'Israël où les juifs sont persécutés c'est lors de l'inquisition hispano-portugaise qui a ordonné à tous les juifs noirs de rentrer dans des bateaux des négriers de libérer l'Europe et tous sont rentrés une grande partie en Afrique centrale et d'autres traversaient le détroit de Gibraltar pour atterrir vers le Maroc et une grande partie se trouve ici en Afrique de l'Ouest et d'ailleurs ils se sont dissimulés dans l'Empire du Ghana et là où je suis là je prêche à l'Empire du Ghana là où je suis là je suis en train de prêcher à beaucoup de juifs qui sont dans la salle des enfants des juifs ont été transportés là dans l'île de Sao Tomé principe des milliers d'enfants afin que les crocodiles les exterminent les mêmes choses du temps de Moïse se répètent et on les a déposés en Angola au Congo au Congo Gabon partout ailleurs jusqu'ici accomplissant ainsi la prophétie du retour en Égypte sur des navires pour faire le chemin dont Dieu avait dit vous ne le ferez plus et de là commencera le temps de purification qui est la servitude qui doit durer quatre siècles voilà pourquoi après avoir chassé les juifs de l'Europe pour les renvoyer en Afrique ils les ont pour chasser pour les vendre à travers les Amériques parce que si on les avait vendus en Europe le christianisme romain serait taché il a fallu les fusionner Alléluia avec les Égyptiens parce que l'Égypte aussi a ce même châtiment qui devait être dispersé donc et l'Égypte et les Israélites tous ils ont subi ce châtiment et qui est la maison de servitude c'est le peuple qui a l'emblème de l'aigle qui est les États-Unis Alléluia mais la Bible dit après quatre siècles l'éternel va frapper ce pays qui les a servis voilà pourquoi le Covid-19 est un châtiment annoncé selon Joël 2 le verset 20 qui parle d'une infection qui va se répondre de l'Orient Alléluia de l'Occident qu'on appelle Alléluia l'ennemi du nord et son infection se répondront en air dans l'air mais le midi n'a pas été mentionné dans ce châtiment-là donc le signe distinctif que le jugement tombe dans la maison de servitude voilà pourquoi vous verrez que l'Amérique a pris les symboles comme les pylônes égyptiennes pour les placer aux États-Unis parce que prophétiquement les États-Unis deviennent la maison de la servitude qui a retenu captif Israël pendant quatre siècles Hitler avait raison que si Alléluia l'Amérique ou l'Égypte actuelle vous commencez à comprendre si l'Amérique prospère c'est parce que l'Amérique détient en son sein les joyaux de Dieu qui sont les juifs noirs parce que ce sont ces juifs-là qui ont bâti certaines villes de l'Égypte dans la Bible et l'Amérique est construite sur le sang des juifs noirs quelqu'un peut dire Alléluia et donc cette servitude a duré quatre siècles la traite négrière a duré quatre siècles le peuple qui devait subir la servitude Alléluia l'esclavage pendant quatre siècles c'est le peuple d'Israël et de nos jours nous sommes conscients c'est écrit dans les pages de l'histoire que les nègres qui étaient appelés les hébreux sont devenus des nègres et on les a soumis par un peuple qui est le symbole de l'aigle pendant quatre siècles mais Dieu avait promis à la fin de ces quatre siècles ils sortiront de là avec des grands biens avec des grandes richesses voilà pourquoi mon frère vous êtes en train de vivre des temps de la prophétie je peux dire heureux sont vos yeux qui voient vos oreilles qui entendent parce qu'il y a des pères des hommes saints qui ont voulu voir ces choses mais on les a dit reposez-vous quelqu'un dit alléluia alors que le docteur Ake s'était poumonné mal compris pour démontrer avec véance la vraie identité du peuple hébreu montrant si le vrai juif est noir alors qui sont ceux qui habitent la terre d'Israël quelqu'un peut dire alléluia il a lu les citations que même Hitler a dit que les vrais juifs sont aux Etats-Unis personne n'a cru mais nous avons prêché nous avons défié le Covid-19 à Brasa et à Pointe-Noire alléluia et nous avons insisté sur ces enseignements et les gens ont dit qu'est-ce que ça va nous faire si on est juif on reconnaît on est juif tu ne crois pas en ça mais de l'autre côté des Amériques les Afro-descendants les concernés les qui écoutent que l'anglais mais ils ont saisi ce qui se dit en français ils ont compris que nos frères sont en train de placer la plateforme et que le temps est arrivé parce que le signe déclencheur c'est le jugement qui devait frapper l'Orient le Nord et l'Occident et le Midi seraient épargnés et que selon les prophéties c'est que la femme d'Apocalypse 12 devait fuir dans un lieu qui a été préparé loin du vaccination ou loin du dragon ils ont pris la résolution nous sommes au temps de la prophétie docteur King dit à docteur Ake le temps est arrivé nous rentrons chez nous nous rentrons chez nous nous rentrons chez nous nos frères de l'autre côté ont fait un grand travail ils ont fait des tests ADN mon ami notre ami le docteur Rondalton le Junior qui a écrit Ibrutou Négro comment de l'hébreu on nous appelait des négros un généticien de formation dont nous traitons aujourd'hui Dieu a mis dans le camp non pas seulement des prédicateurs mais des prédicateurs scientifiques des grands docteurs des femmes des chercheurs comme Lisa O'Bray Amen qui sont là en train de faire des études dont même les études des ADN on ne les donne plus aux blancs c'est les noirs qui le font aux noirs pour qu'il n'y ait pas de falsification et aujourd'hui ces chances là arrivent Hallelujah le docteur Dalton m'a dit docteur King rassemble tes amis l'heure de bouger l'Afrique est arrivée quelqu'un dit Hallelujah parce que quand les ossements desséchés reprennent vie la première partie de la restauration ce sont les nerfs parce que les nerfs c'est la mémoire et la connaissance qui revient après les autres s'en suivent mais au verset 19 il est dit le bois de Joseph et le bois de Judas vont se réunir ceux qui étaient partis et ceux qui sont restés vont se joindre voilà le revêt du midi qui commence voilà pourquoi réjouissez-vous mes bien-aimés réjouissez-vous mes bien-aimés parce que ce sont tes yeux qui voient ce que Esaïe avait annoncé que l'éternel étendra pas pour la première fois pour la seconde fois sa main afin de rassembler les dispersés Hallelujah et les exilier et nous bénissons le nom du Seigneur parce que aujourd'hui cette parole de l'écriture qu'on venait de lire est en train de s'accomplir gloire soit rendue au Seigneur que la divinité qui est au-delà des fleuves de l'Ethiopie vous bénisse Hallelujah Hallelujah Hallelujah